Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2 ! On se retrouve avec notre petit groupe fort et valeureux qui essaie toujours de récupérer des gens. On va donc passer le taux puisqu'on ne pouvait plus rien faire. Et alors ici on a des niveaux ! Alors l'ami Malvin pourrait devenir plus fort. L'encombrement max, la santé, oui oui on peut faire ça. Et toi tu pourrais avoir un plus de destin. Oui c'est pas mal. Faisons ça. Donc là-bas on a ramassé suffisamment de bois je pense. On a combien de bois là ? 13 ouais en même temps c'est pas ouf. Si on vient se ravitailler avec le groupe c'est pas non plus dingue. On va plutôt lécher la Malachite. Toi tu vas aller ramasser du bois. C'est vrai qu'on pêche je crois. Si on voulait cuisiner on pouvait faire un petit peu comme ça. Une tourte aux poissons. Parfait, faisons une tourte aux poissons. Après on ira pêcher un peu. On va juste regarder en speed. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer quand même ? Avec notre Malachite on a quand même 24 Malachite ça commence à donner quelque chose. Bon là on n'a pas assez pour faire ça malheureusement. On pourrait mettre un peu d'ambre. On revient sur une tunique de Malachite qui fait 5 d'armure. C'est pas mal. Il nous faudrait d'autres matériaux un peu plus précieux. Un peu plus précieux. Je pense qu'on va aller chercher le cuir magique. Il m'a l'air sympa. Sinon on a quoi ? On a des os d'ombre. Ça a l'air sympa comme nom. Ici si on trade. Ah voilà cette fois ils nous prennent nos objets à leur vrai prix. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Une armure légère en bois. Ok. Ils ont un codex de cuir. Ah qui peut faire carrément des sorts et tout quoi. Random Blast. Bon le random me fait un peu flipper. Cible 2 ennemis aléatoires. Ok. C'est quand même des ennemis que ça vise. Affaiblissement. Attaque à distance. Ah oui c'est badass ce truc. Et il faut juste du cuir et de lampe pour faire ça. Tunique de cuir. Outils d'artisanat en topaz. Fourrure. L'argile. Ah ouais ils ont quand même du stuff. Comment on fait ce truc là ? Le codex. Ah non c'est là. On va faire des parchemins. Parchemins à une et deux mains. Faible vitesse dégâts moyens. Deux sorts additionnels. Parchemins à deux mains améliorés. Ou parchemins à une main améliorés. Permis d'utiliser un matériau primaire et secondaire supplémentaire. Augmente la quantité d'essence lors de fabrication de 5%. Et après on peut prendre le truc ultra délite. Ah et on peut aussi améliorer ici nos armures. Medium armure avancée. Armure lourde améliorée. On va partir sur les tuniques. Ces tuniques qu'on fait pour l'instant. On va améliorer nos tuniques. Jeter un oeil à comment ça se passe. Ouais donc là on peut faire des tuniques plus efficaces. Ah et cette fois on peut mettre genre deux fois comme ça. Ah non un autre matériau il faut. Il faut absolument un autre matériau. Non. Comment ça marche ? Non on peut pas mettre de matériau secondaire supplémentaire. Je suis désolé. Il va y avoir un bug. Pas grave. Peut-être que c'était que pour les codex. J'ai pas fait attention. Des parchemins on peut pas en faire. Ah oui il faut énormément de cuir. Alors que là on peut s'en tirer avec du cuir et de la bière. On pourrait faire un truc comme ça. Codex de Malachite. Très de glace. Détache spirit qui est une attaque standard. Et ça, ça perce l'armure. Ok. Si on met de l'ambre. C'est un peu plus de bonne qualité. On commence à être sur des trucs un peu plus violents déjà. Et là si on fait un truc comme ça. Une tunique de Malachite en bois. C'est plus efficace avec de l'ambre. Et avec du bois elfique. Du bois elfique c'est plus efficace aussi. Ça change aussi les essences là. Je sais pas trop ce que ça fait. Essence de la vie. Essence de la terre. On voit que ça change ici là. Mais je sais pas exactement ce que ça fait les essences en fait. Ah si on fait pure terre c'est plus efficace. Il y a peut-être des compatibilités ou des trucs du genre. On a 13.5 et 8.1. Et c'est ça qui fait ce truc là en fait. Alors que si on met ça, on est qu'à 7.2. Alors que là c'est 0.9 et 0.9. Mais si on met deux fois de la terre. C'est plus efficace. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça c'est du vent. Et si on met du vent et de la terre, c'est encore plus efficace. C'est ça, 24. 23. C'est encore plus efficace le vent et la terre. Pourquoi pas. Ok, bon là je ne maîtrise pas du tout ce concept pour le coup. Donc on essaiera d'apprendre à le maîtriser. Bon bah avec notre groupe visiblement, recruter des gens c'est compliqué. Tiens, on ne peut plus faire grand chose avec eux. On va leur demander s'il y a besoin de faire des trucs. Ils ont des abeilles, des abeilles méchantes. Et c'est sur le chemin. Bon bah allons-y. Hop là. Allons-y les méchantes abeilles. Ah oui putain, c'est une sacrée rue. Ça déconne pas. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc on a un truc à deux pour attaquer. On a un truc à trois pour essayer de les... de les piéger. Ou alors, comme on a un druide. On va leur dire, il n'y a pas besoin de violence. On a juste besoin de leur demander de partager. Ouh, putain. Ils ont des selles tronches quand même. Allez Malvin. Va donc les convaincre de partager, toi qui voulais être un druide. C'est cadeau, tu vas face aux abeilles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? En étourdissement. Plus deux délais quand il frappe. Et elle, plus... 7 de dégâts et encore plus du délai. En plus c'est la représailles. Tout ennemi attaquant ce personnage. Recevront en retour des dégâts proportionnels à la capacité de combattre ce dernier. Sympa. Ah oui, ça déconne pas quand même. Ben Malvin, tu n'aurais pas envie d'argumenter encore un peu ? Allez viens. Hop. Bon après, il faut absolument qu'il attaque avant, sinon on va se retrouver totalement à l'ouest. Donc on va devoir, tant pis, pour ce tour là... Le signe noir ne va pas attaquer. Ah quoi que si, on va pouvoir le mettre à la fin. J'ai pas fait gaffe, j'ai mal compté. C'est pas grave, on va le poser. Ici. Et on va... Buffer un peu. Alors lui... ça serait pas mal. Voilà. Il est passé au moins un peu devant là. Ok. On tape. Hop. Un de moins. Il a eu dépenser des points pour le poser en clone alors qu'il allait se prendre une première attaque. C'était pas forcément très judicieux. Hop là. Et... Hop là. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à... Ah oui putain on se prend des coups. Ah non ça va. C'est... Alors... Donc il nous... Les abeilles nous écoutent. Parfait. Et euh... Elles acceptent de coopérer avec le village humain. S'il reste loin et qu'il les laisse vivre en paix, ils leur donneront un peu de leur miel. Donc par contre on a perdu pas mal de santé mentale quand même avec lui. On va dire d'accord. Et on a un scout du village qui est en train de nous regarder et qui s'approche. Que je souhaite d'amener. Vous avez raisonné avec les abeilles. Parfait. J'imagine que nous ne tiendrons pas compte du bourdonnement s'il nous donne du miel. Et voici votre récompense. Donc on gagne une tunique de topaz. Ok. Beaucoup de cuir et un chien. Un chien de compagnie. Et on a gagné de la... Ah les Stingers c'est des... C'est une faction aussi. Parfait. Très très bien. Très 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 bien. Alors regardons un peu cet équipement. Bon il va être temps qu'on rentre parce que mine de rien la nourriture diminue. Alors on a une tunique de topaz. Alors là on a une armure lourde donc c'est pas mieux. Par contre je pense que celle là est mieux. Et en plus elle est plus légère. Ah non si c'est pareil. En fait c'est pareil. Mais elle est un poil plus légère. Bon. C'est pas forcément dingue. Au niveau du chien. Santé mentale max améliorée, perception améliorée. Mouais. C'est quand même vachement mieux que le... Enfin c'est un chien de bonne qualité aussi. Donc on va le prendre à la place du chat. On donnera le chat à quelqu'un d'autre. Et puis bah avant de rentrer je pense que ce qu'on va faire... On va avancer là. Oui s'il vous plaît merci. C'est qu'on va camper pour ramasser un peu de fourrure. Donc on va monter le camp. Voilà. Et on va débloquer la fourrure. Donc on en a déjà pas mal et qu'on a vu qu'on pouvait faire des objets assez intéressants avec. On va ramasser. Donc normalement j'avais mis voilà des outils de récolte. C'est 450 quand même. Donc on va cramer tout notre bois en restant là. Je les ai bien équipés hein. On a rien qui nous donne de la récolte. Il nous donne pas de la récolte non. On a rien d'autre. Il nous ferait quelques armes ça pourrait être pas mal aussi. Mais pour l'instant on a pas d'équipement parfait. Alors on a quelqu'un qui arrive à notre village. Une cigogne. La cigogne nous amène de la bonne fortune. Je crois qu'elle nous amène un enfant. Elle nous amène des légumes, des fruits et des herbes. C'est toujours ça de pris. Alors on va aller voir qu'on les bouffe pas. Parce que c'est de la... C'est de l'aliment de base quand même. Ok là on va activer la viande. Par contre il faut absolument qu'on pêche pour refaire nos stocks. Avant que... Avant que les mecs reviennent. Donc on va pêcher une bonne portion de poisson. Et après on cuisinera. Est-ce qu'on peut pas déjà cuisiner ? Vérifions. On a plus assez de poisson pour cuisiner. Si on peut faire du poisson cuit. Par contre on peut pas faire de tourte au poisson. Et on a pas assez de viande. On a des légumes. Et c'est que du matériel secondaire. On peut rien faire. Il y a des croix rouges donc on peut rien faire. Donc non. Je sais pas pourquoi là il y a une croix mais... On peut pas le faire c'est pas ce qu'il me semblait. Donc ici on ramasse... Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Alors alors qu'on s'arrête pour remplir nos gourdes. On trouve un poisson avec une queue dorée. Qui est emprisonné dans une petite mare. Alors si c'est un poisson doré. Ils sont connus pour avoir des propriétés magiques. On va lui parler. Alors d'après ce que vous pouvez dire. Le poisson est effectivement un poisson en or. Mais depuis l'eau un autre poisson apparaît qui s'exclame. Ma soeur est trop faible et elle ne va pas durer longtemps. S'il vous plaît aidez-la. Alors on peut lui dire donne nous le vœu avant. On peut l'aider. Ou alors on peut demander si on va avoir double vœu parce qu'on aide les poissons. Je sens que c'est un truc de merde. Si on dure elle va crever et il va nous maudire. Donc on va libérer sa soeur. Alors... Ah non bah c'est le même... Du coup on a le même event qu'on a d'habitude en fait. Quand on le libère. D'habitude l'event nous demande juste de libérer. Donc on doit avoir suffisamment de perception maintenant pour avoir d'autres options. Mais... On va prendre le secret. Et on va essayer de la convaincre. Ah et cette fois on est assez proche du village pour que tout le monde vienne nous aider. C'est cool. Alors du coup qu'est-ce qu'on a ? On a toujours Malvin et ses arguments absolument imparables. On a lui qui peut mettre des petits boucliers mais il peut mettre deux personnes donc on va attendre un peu. On va poser notre ami le signe noir derrière comme d'hab. Pour pouvoir laminer un peu ce qui passe. On va reposer Malvin et on va mettre un double bouclier sur lui. Je pense qu'on peut faire ça. On va tester. Hop et hop on peut complètement faire ça. Et du coup il passe bien ainsi. C'est parfait. Et on peut affaiblir des gens. Alors ça serait bien d'affaiblir un petit coup le cerveau. Et puis bah encore le cerveau. Voilà. Pourquoi pas. De toute façon on va les buter assez aisément. Donc il nous reste un point. On peut plus jouer personne. On va donc passer le tour. Hop. Là on l'entame. Puis on le termine. Ensuite on tape sur lui. Donc malheureusement on va se prendre deux attaques. Ça c'est un peu con mais tant pis. 41 quand même à la santé mentale. Le père le signe noir ça fait bien plaisir. Ok. Donc il nous dit blablabla. Alors. Donc c'est un vieux château. Il va nous raconter l'histoire du gamin avec sa berceuse. Parfait. Bah ça nous fait une quête de plus. Toujours bonne à prendre. Alors. Où est-ce qu'il est ? Il est juste là. Ça va. C'est pas très loin. On pourra même y passer avant de rentrer. Donc on a plus beaucoup de bois. Mais c'est normal. C'est prévu. C'est prévu. Voilà. Plus que deux tours de bois. Ils en sont où de leur récolte ? Ah ils en ont déjà récolté un peu ? Parfait. On va continuer. Ici. On a ramassé du poisson. On a ramassé beaucoup de poisson. 24 poissons. C'est pas mal. On va continuer de ramasser parce qu'on a beaucoup de fruits à cuisiner avec. Donc on va continuer de ramasser du poisson. Hop là. On attend encore un tour. Et là on devrait être dans la tèche. Mais ah. On n'a pas suffisamment pour ramasser du... De la fourrure encore. Tant pis. On va attendre un tour sans bois. C'est pas très grave. Ils vont pas se remettre. Mais après tout ils ont pas besoin de se remettre. Et on lève le camp. Et on va aller par là. On va même pas attendre la journée. On s'en fout. Enfin la nuit pardon. On prend le bateau. Et on va chanter une petite berceuse au gamin. Oh bah dis donc oui. On a nos bénédictions qui sont terminées. On est un peu moins efficace déjà. Allez on va le mettre au milieu. Ça va en face. On est pas non plus sur du mec taré. On va se reposer direct. Histoire de jouer en premier. Hop. Nickel. Donc on va mettre lui là. Il pourra plus poser de tank. Il va bien falloir qu'il pose son... Son truc à 6 de vie là. Voilà. Parfait. Et du coup ce qu'on va faire. C'est qu'on va se buffer un peu. Toi. Et puis bah toi si tu pouvais. Ah oui non pardon. Je peux en faire qu'un. Excusez moi. Donc toi passe en premier. Voilà. On tape. Pour finir du coup. Bon c'est un peu gâché mais c'est pas grave. Hop là. Pile poil ce qu'il faut. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il mène de rien. Il est costaud mais il n'a pas de temps. de santé mentale que ça. Alors. On peut aller voir la ferme mais il y a toujours le gamin qui chante. Donc on le laisse tout seul. Alors. On a toujours un chemin qui est libre et on a de nouveau une énigme. Alors est-ce que c'est la même ? C'est pas la même. Alors. Ma maison n'est pas calme mais je ne fais pas de bruit. Le lord donc j'imagine qu'on doit pouvoir sous-entendre les dieux. On fait en sorte que nous voyageons ensemble. Je suis plus rapide que lui et parfois plus fort mais il dure plus longtemps. Parfois je me repose mais lui il court. Vu qu'aussi longtemps que je vis, je vis en lui. Si on se sépare, c'est moi qui meurs. Alors. On a droit à un démon du vent. Donc sans son chef le vent, il ne peut pas vivre. Un poisson dans la rivière. Ou alors un élu comme nous. J'aime bien juste le poisson. Parce que sa maison n'est pas calme mais lui-même ne fait pas de bruit. Il est obligé de voyager avec la rivière. Il est plus rapide et plus fort. C'est peut-être là qu'à la limite on peut se poser la question. Si des fois il remonte le courant donc ça se tient. Mais lui tiens, ouais je pense que c'est le poisson. Oui bien joué. Et du coup on ramasse un petit peu de trésor. Parfait. Et on va donc rentrer au camp se ravitailler un peu. Alors il faut qu'on passe le tour. Alors du coup là on a ramassé je pense suffisamment de poisson. On va arrêter. On va ramasser un peu de bois. Et surtout on va aller cuisiner. Plein plein de tourtes au poisson. C'est parti. J'aurais bien voulu que la cigogne nous apporte un enfant mais bon. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Merde on est dans des sables mouvants. On peut essayer de reculer et on va essayer de trouver un chemin sûr. On va essayer de trouver un chemin sûr. Alors vous ne voyez pas de chemin sûr à travers. Enfin en tout cas pas un qui soit direct. Mais vous voyez des rochers devant vous. Il y en a certains qui sont solides et stables et d'autres qui sont submergés de temps en temps. On va essayer de trouver le correct pass. On reste plus fort en défi comme ça qu'en physique avec cette équipe. Très clairement. Bon cette fois on n'a pas le village pour nous aider. Ils sont costauds en face hein. La vache. Ça a piqué. Vu qu'on peut tanker un peu avec lui. On va quand même le mettre devant. En face de celui qui n'a pas d'armure tant qu'à faire. Ce qui serait bien c'est qu'on réattaque avec lui. Pour utiliser au maximum son poison. Et après on peut réattaquer avec lui. On va être devant. On va le mettre là. Pour qu'il tape sur lui avant qu'il attaque. Ah l'enfoiré il s'est mis devant lui. Putain. Le petit salaud. On ne va pas pouvoir s'occuper de lui du coup. Bien joué de sa part. Bien joué. Du coup il va nous prendre deux attaques. Qui vont quand même faire bien mal. On va le buter au tour d'après mais. Allez finissez le. Voilà. Bon ça va. On n'a pas perdu de santé. On a juste eu la bénédiction. Et donc du coup. On trouve un chemin sûr. Et on le suit sans incident. Et on trouve même le cadavre d'un mec. Qui est apparemment plus raté que nous. Et qui avait une topaz sur lui. Très très bien. On continue de rentrer. On ne peut pas parce qu'il y a cette foutue forêt à traverser. Ici. Au niveau du bois. On est comment ? On a 23 de bois. Donc on en a largement assez. Ça suffit. Euh. De la tourte. On a moyen d'en faire encore un peu. Mais normalement. Lui cuisine. Il en fait quand même. 12. 12 par. 12 par. 12 par tour. Ça laisse un peu de marge. Alors est-ce qu'on pourrait pas fabriquer des trucs avant qu'ils arrivent les copains là ? Là d'autres pouvoirs on peut pas. Des outils d'artisanat et tout c'est pas ouf. Un parchemin on peut pas. On pourra le faire quand on aura récupéré la fourrure. On peut essayer de faire une armure un peu plus efficace. Donc ça c'était pas dingue. On peut utiliser notre bois elphique à l'arrière. Par contre il va être lourd non ? 21 ça pèse. Si on fait comme ça. Ça pèse 17. Ouais ça va. Le bois elphique est pas super lourd. Si je mets du bois normal. Ouais. C'est un peu plus lourd mais c'est pas non plus dingue. Donc on va essayer de faire une armure un peu plus mieux. Comme dirait l'autre. On va commencer à travailler dessus. Hop c'est parti. De toute façon on est pas rentré je pense. Ah il va nous falloir encore un tour. On peut pas y aller. On a plus de nourriture. C'est qui c'est eux qui ont plus de nourriture ? Oui c'est leur dernier tour de nourriture. C'est parfait. Et donc on va faire un petit coucou au village. Salut les gars. Alors inventaire. Donc du coup on peut déposer le chat. La tunique de topaz on la pose. La viande on pose. Les topaz on pose. On va garder l'équipement on va le poser. La baguette d'ambre et la baguette de bois. On va la poser la baguette de bois on va la garder pour éventuellement négocier un peu. L'argent on va le poser. L'or on va le poser. La fourrure on la pose. Bon bah ça on va garder. Le cuir standard on le pose. Les champignons on les pose. Et donc du coup il nous faut. Des tourtes aux poissons. On va tout prendre. On peut s'emmerder. Et du bois on va en prendre. Onze. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Ensuite. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire une petite pause ? On va fusionner puis on va regarder un peu ce que ça peut donner. On va mettre Malvin. On va les mettre à travailler pour faire la tunique de Malakith. Cela dit est-ce que c'est bien utile ? On est quand même plutôt blindé d'équipement là. Il nous faudrait peut-être plutôt des armes en fait. Lui déjà il peut prendre un bouclier mais c'est trop lourd pour lui. Non c'est pas trop lourd pour lui. Donc il peut prendre un bouclier. Il peut prendre une tunique de topaz. Qui est mieux. Et le chat. Ça augmente sa santé mentale et son mysticisme. Mais il est pas très très costaud en terme de physique. Donc soit on le spécialise. Ouais allez on va le spécialiser un peu. Il a une bonne armure physique maintenant. Donc il peut se permettre d'avoir pas trop de vie dedans. C'est pas trop trop grave. Il faudrait peut-être qu'on ait des armes en fait. Euh bah ce qu'on peut peut-être faire maintenant c'est du parchemin. Oui on peut faire du parchemin à une main avec tout notre cuir là. Berceuse et euh... Énergie plure. Décharge d'énergie. Attends ça pèse 66. Ça pique par contre. Il y a presque combien l'arme de notre amie là pour l'instant. Si on prend Malvin. 90. Ah ouais bon. Ça se vaut quand même. Ça se vaut. Euh toi tu vas déposer ça tout de suite pendant que j'y pense. Donc ça pourrait quand même valoir le coup de faire un truc comme ça. Après si on le fait comme ça il est plus léger. Non pas plus léger. Il est un petit peu plus efficace mais ça vaut pas le coup de claquer autant de fourrure. On va faire un parchemin de fourrure. Donc toi tu vas travailler dessus. Euh non. Celle-là qu'il faudrait qu'il travaille euh... La 110. 94. Euh bah du coup on va redonner le truc d'artisanat quand même. A la Mila. Hop. Le truc de récolte. Toi tu récoltes non ? Je sais plus ce que tu fais toi. Je crois que tu récoltes. Pourquoi tu veux pas le prendre ? Il veut pas le prendre. Ok. Il va y avoir un truc qui l'empêche de le prendre. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon il récolte pas. Il est en train de crafter. Donc là on va... Oh mais non. Faut qu'on le donne à Malvin. Il travaille tout seul. Ça serait peu que plus logique. Donc on va le redonner à Malvin. On essaiera de pas oublier de l'enlever cette fois. Toi tu vas le garder ce truc là. Parce que la perception c'est toujours bien. Et est-ce que... Je vais tester. Est-ce qu'il peut prendre un bouclier lui ? Oui il peut complètement prendre un bouclier. Très très bien. Donc on va le laisser à Malvin mais c'est bon à savoir. Et donc au niveau de ce qu'on peut débloquer. Donc on pourrait débloquer des bâtiments. Mais on n'a pas de matières premières en fait. Au niveau de la bouffe on est bien... On pourrait débloquer des armes d'aste. C'est vrai que du bois, des gemmes. C'est plutôt pas mal. On a les deux. Des boucliers. Des anneaux. On n'a aucun anneau. C'est vrai que c'est pas... Ce pourrait être intéressant de débloquer un peu d'anneaux. Je pense qu'on va débloquer ça. Comme ça on va les faire tout de suite travailler sur un truc plus efficace en fait. Hop. Voilà. Ah et du coup en fait par matériaux supplémentaires on débloque des nouveaux... On peut pas en mettre plus sur un objet mais on peut les faire avec plus de choses. C'est ça la subtilité. Très très bien. Du coup on a j'imagine plus de chance d'avoir des trucs compatibles. Par exemple je peux faire complètement un parchemin en bois. Qui cible un ennemi aléatoire. Mais si je lui mets de la fourrure... On a une décharge d'énergie. Et une berceuse. Et si je mettais un os comme ça... On aurait un random blast aussi. Bon là le bois est pas ouf de toute façon. Je pense qu'on va repartir sur le parchemin de fourrure. Après est-ce que ça vaut le coup ? Là on est sur du 1-1. La berceuse change. Un petit chouïa. Ouais il est un tout petit peu plus efficace si on met double cuir. Du coup on va mettre double cuir. C'est parti. Hop et hop. Voilà on travaille dessus les gars. Donc on a plus de points d'avancement. Donc il va falloir peut-être qu'à un moment il travaille sur de la recherche. Donc on aille chercher des terrains artefacts genre de trucs. Peut-être faire ça partir un peu par là-bas. En tout cas on passe le tour. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Oula on a une tempête. On va essayer de protéger la maison. Oups la violence. Ah ouais on a perdu des objets en plus et tout quoi. Ouah la vache. Ok on a pas réussi à protéger notre rue donc on est blessé et en plus on a perdu plein plein de ressources. ça fait bien plaisir. Le petit event bien pourri. Tant qu'à faire. Des trucs qu'on a perdu c'était pas des trucs qui étaient équipés. Non c'est bon. Ok. Bon on a ce qu'il faut encore pour travailler dessus. Donc c'est toujours ça de pris. De toute façon on a quelques tours avant qu'ils aient terminé hein. Lui il a encore de quoi cuisiner. Ouais. Pas de problème. Bon c'est une quantité de bouffe assez dingue. Ok au prochain tour on va terminer ce parchemin. Donc je pense qu'on va envoyer machin récolter un peu de bois. Au niveau de la bouffe. On a énormément de tourtes aux poissons. Il faudra qu'on se diversifie un peu avant nous. Alors on a une cigogne qui arrive et qui nous rapporte plein de ressources. C'est très bien. Bah c'est des cigognes qu'on a sauvé hein. J'imagine que c'est la suite. Ah et on a lui qui gagne un niveau. Un peu de mysticisme. Très très bien. Et on a terminé nos objets. Parfait. Alors. Regardons ça. Donc l'armure. Lui avec son armure lourde. On est pas prêt de la battre. Là on a une armure un chouïa meilleur. Donc la prendre. Et on a le petit parchemin. Qui va pouvoir filer la lance. Je pense lui. Alors c'est qu'un truc physique ça. C'est pas mal quand même l'artefact d'os aussi. Il sert pas dans le physique mais dans le mysticisme. Mais la foi est pire quand même. Et ici on a une armure encore un petit peu meilleure. Donc on va prendre. Ouais la lance on va la garder pour l'instant. C'est une lance d'argile. C'est pas non plus un truc de fou quoi. Par contre on va enlever ce truc là. Est-ce que tu peux le prendre toi ? Il peut prendre ça. Parfait. Toi tu vas garder ça. Et on va pouvoir refaire. Refaire un groupe du coup. Hop. Malvin et le cygne. Vous prenez de la bouffe. Ça suffit largement. Vous prenez. Vous prenez. Vous prenez. La baguette de bois. La lance. Pourquoi pas. Ça pourra toujours négocier. Il vous faut du bois aussi. Une petite dizaine. On va prendre le cumunch. Des fois quand on le prend sur quelqu'un. On pourrait lui donner tout de suite. Et puis la tunique d'ande. Pareil. Si on arrive à recruter quelqu'un. On pourrait lui filer. Nickel. Donc là on a un groupe qui est prêt à partir. Et on a le village. Ça c'est le groupe. Et donc ils font plus rien eux. Ce que tu pourrais faire. C'est ramasser un peu de poisson. Non ? On a combien de poisson ? On a encore beaucoup de poisson. Donc tu vas les cuisiner plutôt. Hop. On va aller voir. Si tu peux pas cuisiner d'autres nourritures. Par exemple. Ça c'est quoi ? Du poisson cuit. Ouais non. C'est pas rentable. Si on te met des légumes. Une salade de poisson. Voilà parfait. Une petite salade de poisson. Parfait. Et du coup. Bah on va arrêter l'épisode là. Parce qu'il est déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que lors du prochain épisode. On va enfin pouvoir commencer à rencontrer des gens. Et quoi qu'il en soit. Bah je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.